Salut, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à nouveau à la location en courte durée. Là, je suis en train de te faire une petite série sur le sujet parce que je suis très fan de location en courte durée. Je pense que si tu suis un petit peu mes vidéos, tu dois commencer à le voir. Avant tout, je vais t'offrir mon guide. Tu as un petit lien qui apparaît dans la vidéo, c'est mon guide de l'investissement et du business. Ça va te permettre de pouvoir démarrer facilement. Tu as juste ton nom et ton email à me laisser et après, tu reçois directement le lien de téléchargement du guide par email. Aujourd'hui, on va parler de deux stratégies pour pouvoir optimiser au maximum ta location en courte durée et surtout optimiser ton temps. La première stratégie, tout simplement, j'ai plusieurs amis qui avaient envie de se lancer en location courte durée quand ils voyaient la réussite de mes locations. Par contre, tous me disent la même chose. Ils me disent, mais moi, c'est compliqué. Je ne peux pas faire des accueils à n'importe quelle heure. Je vais avoir du mal à pouvoir gérer ça avec mon travail. Il y a une chose toute simple à faire pour pouvoir, je ne sais pas si toi aussi, c'est ta problématique, mais en tout cas, il y a une chose toute simple à faire par rapport à ça. C'est d'imposer des horaires d'entrée et des horaires de sortie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se plier tout le temps au désir des gens qui viennent louer chez toi. Tu as la possibilité sur les sites de réservation de mettre des règles en place. Ces règles, c'est tout simplement de pouvoir dire par exemple que toi, tu n'acceptes pas avant 17h ou avant 18h les entrées. Ça va te permettre de pouvoir sortir du boulot et de pouvoir facilement faire rentrer les gens. Et ça va aussi te permettre que le ménage puisse être géré entre deux. C'est vrai que moi, je t'invite souvent à sous-traiter les opérations de ménage parce que c'est difficile à coupler avec sa vie de tous les jours et tu es mieux d'entreprendre et de faire d'autres choses sur ces créneaux-là. Mais si tu le souhaites le faire toi-même, c'est pareil. Le fait d'imposer un horaire comme ça, ça va te permettre aussi de pouvoir gérer le ménage avant. Ce qu'il faut, il ne faut pas croire que c'est un frein. Moi, je sais que les entrées se font à partir de 17h parce que j'ai la possibilité de pouvoir faire rentrer les gens à partir de 17h. De toute façon, en général, les check-ins et le ménage, j'ai tendance à les sous-traiter parce que c'est un gain de temps par rapport à ça. C'est certes une baisse de la rentabilité, mais je préfère être employé à être sur d'autres business que de réaliser ça. Mais ça m'arrive régulièrement d'aller quand même faire des check-ins et je sais que pour moi, j'ai taqué ces horaires de façon à ne pas me retrouver avec des horaires qui soient un petit peu n'importe comment. Parce que si tu écoutes les voyageurs, les voyageurs vont vouloir rentrer à 23h. Ils vont vouloir rentrer à 14h. Et puis, tu n'auras pas forcément le temps de tout gérer et tu vas courir et ça va te sembler compliqué. Donc, moi, je sais que j'ai mis une plage horaire qui est entre 17h et 21h parce qu'en fin de journée, ça ne me dérange pas même jusqu'à 21h qu'une entrée soit réalisée ou même moi d'aller réaliser une entrée. De toute façon, mes locations sont à 10 minutes de chez moi. Donc, c'est assez simple, ça permet de voir du monde aussi. Donc, en dehors de ces horaires, je fais payer un supplément avant 17h uniquement si je peux. Sinon, les gens comprennent très bien. Tu expliques tout simplement qu'il y avait du monde avant et que ce n'est pas possible que le ménage soit fait et qu'ils ne pourront rentrer qu'à 17h. Et puis, après 21h, moi, je prends un supplément de 15€ si les gens veulent rentrer après 21h. Pourquoi ? Déjà d'une, parce que ça optimise encore un peu plus ta location, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est parce que quand les gens rentrent après 21h, ça devient vraiment une problématique pour toi. Moi, je sais que j'ai du mal à sous-traiter des entrées après 21h, c'est compliqué. Donc, soit ça fait 15€ de plus pour la personne qui va rentrer après 21h ou bien sinon, moi, j'ai pris 15€, ce n'est pas grand-chose, mais au moins, je me dis que je ne me suis pas déplacé pour rien. J'ai pu au moins un petit peu optimiser cela. Donc, ça, c'est la première chose, c'est vraiment d'imposer des horaires d'entrée et de sortie. C'est pareil. Moi, les sorties, c'est 11h30 le matin. Comme ça, ça permet qu'il y ait une bonne plage horaire pour pouvoir intervenir pour le ménage. Ça permet que si tu sous-traites, ton sous-traitant, tu ne lui dises pas qu'il faut être absolument à 14h. Il va avoir une plage horaire et ça va être plus simple à gérer. Et puis, si toi, tu le fais toi-même, ça va te permettre de pouvoir y aller un peu plus facilement parce que tu auras une plage horaire plus importante, 11h30, 17h, ça laisse largement le temps de faire le ménage. D'ailleurs, je te ferai un focus complet sur le ménage parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est trop monopolisateur de temps. Il faut que ce soit quelque chose qui aille assez vite, mais il faut vraiment que tu donnes l'aspect que ton bien est impeccable. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, je te ferai une vidéo sur la stratégie pour gérer le ménage facilement et pour optimiser et surtout pour quand tu sous-traites, que tu sous-traites comme il faut, que ce ne soit pas la personne qui parte dans tous les sens pour te faire ton ménage. Donc ça, comme je disais, c'est la première stratégie pour gagner du temps, c'est de taquer tes horaires. La deuxième stratégie qui est vraiment importante à mettre en place, alors ça dépend un petit peu comment tu le gères, mais moi je sais que c'est un surcoût en fait, c'est le check-out. Le check-out, c'est un surcoût pourquoi ? Parce que c'est soit toi qui va devoir te déplacer pour aller voir les gens, donc là, en plus, si tu leur mets à 11h30, c'est tout de suite compliqué si tu travailles de pouvoir aller à 11h30 à la sortie, ça va en plus te monopoliser un petit peu de temps et puis en plus, sinon ça va obliger en fait si tu sous-traites des horaires spécifiques et le fait d'obliger quand tu sous-traites des horaires spécifiques, ça fait que du coup, c'est compliqué parce que la personne ne va pas forcément être disponible, il va falloir que tu synchronises plein de gens entre eux et ça va être forcément monopolisateur de temps. Donc moi, ce que je fais, c'est que chaque fois quand les gens s'en vont, ils s'en vont en mettant les clés dans la boîte aux lettres. Ils mettent les clés dans la boîte aux lettres, ils s'en vont. De toute façon, tu as pris une caution en amont, les gens s'est dit et s'est inscrit dans le contrat qu'ils ont signé au démarrage que la caution, elle aurait restitué sous réserve l'état des lieux de sortie effectué par nous-mêmes, qui soit en bonne et due forme. Je te fais une autre parenthèse sur l'état des lieux de sortie, prends pas peur. En général, comme les gens laissent une caution, ils sont très soigneux avec le bien, doublement du fait qu'ils ne soient pas présents au check-out, ils font encore plus attention au bien parce qu'ils ont envie que leur caution leur revienne. Donc c'est très, très rare que moi j'ai eu des soucis en termes de, que je suis obligé de prendre sur une caution. Ça m'est arrivé, je ne sais pas, peut-être deux fois, trois fois et c'était pour des choses à chaque fois de dérisoire, c'était des coûts de 30, 40 euros pour, vraiment pour des conneries. Mais donc les gens, il faut que tu ne fasses plus de check-out, c'est-à-dire que le check-out est effectué par la personne qui vient faire le ménage ou par toi quand tu viens faire le ménage, mais au moins tu n'es pas bloqué sur un horaire spécifique et tu peux réellement gérer ça un petit peu comme tu en as envie. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu peux adapter, c'est de ne plus faire de check-out et de prendre surtout une caution soit via carte bancaire, soit via chèque parce que si tu le fais en espèces, ça, ça va être plus compliqué, tu seras obligé de faire des check-out. D'ailleurs, comment je gère la caution là-dessus ? Eh bien, tout simplement, je leur renvoie, si c'est un chèque, je leur renvoie par la poste parce que les gens sont contents de récupérer leur chèque, même si le plus simple, ce serait de le détruire. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça me coûte juste un teint, mais ce n'est pas méchant. Ou bien sinon, je libère la carte bleue si je l'ai fait par carte bancaire. Et si ça t'intéresse, je reviendrai sur les outils qui te permettent de gérer ta location en courte durée facilement, notamment à distance avec les numéros de carte bancaire des gens, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à la partager, à l'envoyer à un ami si tu penses qu'il faudrait qu'il voit cette vidéo. Si tu as des suggestions pour des vidéos, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires ou bien à m'envoyer des messages, ça me fera plaisir. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, clique en dessous et abonne-toi. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !